Salut à toi jeune joueur, salut à toi jeune joueuse, si toi aussi ton enfance a été bercé par Alvator et Capitaine Flamme, je pense que tu es sur la bonne Trick Track TV. Pourquoi ? Parce qu'il va être question de Metal Adventures, un jeu de Pirates de l'espace, un jeu de Lionel Borg dans l'univers d'Arnaud Cuidet. Et pour nous expliquer tout ça, parce que c'est une histoire d'univers de vaisseau de l'espace et pourquoi, on a l'équipe, la fine équipe, la fine fleur de la piraterie et de Matago en l'occurrence aussi. Et je vais accueillir Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Alors heureusement ou pas d'ailleurs, tu n'es pas venu seul, il y a avec toi Yann. Salut Yann. Salut Guillaume. En forme ? Ouais, très bien. Ouais, ouais. On fait alliance, je te le rappelle. Oui, oui. Oui d'accord, non mais je préfère préciser tout de suite parce que vous allez voir, il y a du loustique là. Il a croisé les doigts dans le dos. Et puis avec nous, le vrai pirate, le vrai, celui de l'espace, à la barbe blanche, grisade, c'est Monsieur Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien. Bon, alors, Metal Adventures, jeu de plateau, mais pas que. Au départ, c'était plus qu'un jeu de plateau. C'était un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Alors, on a amené quelques livres. On a amené... Ah, c'est du lourd. Alors, je vais poser la boîte histoire qu'on puisse voir les... Alors, je vais commencer par le manuel des joueurs et de tech. Alors, attention, c'est du jeu de rôle Sosmatago. Donc, ça veut dire papier glacé, tout en couleur, tagazog. J'ai même pas vu la feuille de perso. J'aurais dû la préparer. Je vais la jouer. Parce que c'est quand on découvre un jeu de rôle. Ah, si, voilà. Appéccable. Yes, on a toujours la vache. Et puis là, il y en a trois. Ah oui, il y a trois feuilles avec la feuille du vaisseau et tout. Et oui, on a le guide du meneur pour tout maître de jeu qui se respecte. Avec, de toute façon, des dames affriolantes. Parce qu'on est quand même des pirates. Mince alors. Le trésor du dernier millénaire, il me semble que c'est une des dernières extensions. La dernière extension. Je suis à peu près. Et donc, ce jeu de rôle, c'est Arnaud Cuidet qui en est l'auteur. Exactement. Qui a créé l'univers et qui a écrit la majorité des textes. Et on a voulu travailler avec Lionel Borg pour faire un jeu de plateau sur le même univers. D'accord. C'est intéressant de décliner la gamme ou en tout cas l'univers. Et du coup, est né Metal Adventures, le jeu de plateau que vous avez sous les yeux ici. Qu'on a sous nos yeux ébahis. Alors, Lionel Borg est arrivé avec un jeu dans cet univers-là ou le jeu de Lionel Borg permettait d'imaginer de le faire sur l'univers ? Non, voilà. Le jeu n'était pas sur l'univers. Mais ensuite, on a trouvé qu'il y avait de quoi faire pour qu'il devienne un jeu sur l'univers de Metal Adventures. Donc, effectivement, il y a eu tout le travail d'édition qui a donné à la fin celui-là. Mais effectivement, quand le jeu est arrivé, ce n'était pas du tout un jeu Metal Adventures. D'accord. Et du coup, les deux auteurs ont appris à se connaître. Ils ont été beaucoup en contact. Ils ont beaucoup discuté. On a toujours essayé de valider les différentes choses avec Arnaud Cuidet pour que ce soit vraiment fidèle à l'univers et que ce soit crédible, etc. Et donc, ça a pris un peu de temps. Mais ça aboutit. Ça aboutit à ça. Alors, je me rends compte qu'on connaît assez bien Yann, qui est venu assez régulièrement présenter les jeux Matago. Mathieu était généralement de la partie. Mais Mathias, alors, il y a eu le petit Canapuic de Cannes. C'est ça. Mais malgré tout, tu es un petit nouveau. Je suis arrivé il y a quelques mois. Donc, c'est récent. Mais du coup, je risque de revenir un peu plus souvent ici pour présenter les jeux. Tu as ta carte fidélité, Tric Trac. Oui, c'est ça. Je l'ai fait valider ce matin. Ça y est, c'est ce matin. C'est ta première explication. Alors, on va la remontrer. La boîte de Metal Adventure, le jeu dont il est question. Donc, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. Nous voilà 4. On est bon. 14 ans et plus, pas de problème. Et 45 à 60 minutes, est-ce que c'est une durée indicative ? Est-ce que ça peut être plus court, plus long ? C'est indicatif. Ça peut être plus long si on est 6 joueurs. Ça peut être plus long si les joueurs décident de négocier âprement. Oui, donc c'est un jeu où il y a de la négoce. Donc, voilà. S'il y a de la tchat à table. Exactement. Donc, effectivement, ça va avoir tendance à être... Variable. Fluctuant, voilà, en fonction de ces données-là. Mais à 4 joueurs, ça peut très bien tenir dans la durée... Dans la durée des 45 à 60 minutes. Alors, il y a quand même pas mal de matériel. Oui. On le voit ici sur la table avec des petits astro-navigato-lab dont tu vas nous expliquer l'utilité. Il est de tradition de montrer la règle du jeu, alors qui est quand même assez claire pour l'avoir parcourue. Au sens où tous les éléments sont pris les uns derrière les autres. Ensuite, on a le déroulement du jeu, ce qui n'est quand même pas si complexe que ça. Les combats, les défis et ensuite, terminé, dernière partie du tour de jeu. On reprend un petit peu tout ce qu'il y a qu'on trouve sur le plateau. Moi, je n'en ai pas besoin puisque j'ai un M. Mathias, M. Yann et M. Mathieu. Donc, du coup, je vais pouvoir poser tout ça dans le deux verres de Trick Track. Je ne me lasse pas de cette illustration. Alors après, l'esthétisme, on aime ou on n'aime pas, on est sensible plus ou moins à tel ou tel type d'illustration. C'est illustré par ? Par plusieurs personnes. Beaucoup de gens. Ah d'accord. Ils sont nombreux. Camille Durand-Kriegel, Erwin Remton, Jonathan Artert et le cinquième Dimitri Bielak. Ah d'accord. Donc, cinq illustrateurs qu'on retrouve aussi bien, j'imagine, dans le jeu de rôle que pour les illustrations ici. Est-ce que les illustrations sont uniquement, j'espère que ce n'est pas une question piège, est-ce que les illustrations sont uniquement tirées du jeu de rôle ou certaines illustrations sont faites pour le jeu de plateau Metal Adventure ? Il y a eu un travail sur le jeu de plateau en lui-même, déjà pour le plateau tel quel, etc. Beaucoup d'illustrations ont été reprises parce qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations qui ont été faites pour le jeu de rôle. C'est dommage de les laisser de côté. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, quelques-unes ont été travaillées exprès. Et puis voilà, comme dans tout travail d'édition, il y a des icônes à dessiner. Oui, il faut après trouver aussi l'iconographie du jeu. Ce sont les mêmes illustrateurs qui ont participé à tout ça, mais voilà. Il a un petit air de licence que je ne vais pas citer, de licence Disney. Enfin, bref, peu importe. Je vais mettre la boîte dans le de verre de Trick Track. Et puis, Mathias, la parole est à toi. Comment cela fonctionne-t-il donc-donc ? C'est comme ça qu'on dit habituellement ? Donc-donc, oui. Donc-donc. Eh bien, dans Metal Adventures, on l'a dit déjà plein de fois, on joue un pirate de l'espace. Et toc, moi je suis palpateur. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de gloire possibles, puisqu'on cherche la gloire, évidemment, quand on a un pirate de l'espace. Et autour de la table, on va tous jouer à un pirate, on va dire un peu novice au départ. On a zéro point de gloire. Parle pour toi. Et ensuite, j'allais le dire aussi. En tout cas, on n'a pas accumulé beaucoup de gloire et on a un petit trésor un peu faible de trois crédits galactiques. D'accord. On va tous commencer avec un... Je ne sais pas si tu veux montrer les différents éléments à chaque fois, mais voilà, on commence tous avec un vaisseau personnel. Les crédits. A sa couleur, on va dire, avec son petit... Le vaisseau. Son pouvoir personnel. Ah, tu m'as laissé le super roman, ça. Oui, c'est ça. Ma gueule, le pirate au grand cœur, la belle rose dans la bouche, j'aime beaucoup. Et l'astrolabe, effectivement, qui va nous servir tout au long de la partie pour... Alors, l'astrolabe, je vais le mettre en... Différentes choses, en fait. Oui. De multiples fois dans la partie, peut-être qu'ils vont rompre ce code. Et quand on rompt le code des pirates, c'est pas un problème. Saint-Mathieu est avec nous et je pense qu'il se refuse à rompre le code de l'honneur des pirates. D'accord. Donc, on rompt ce code, immédiatement, on subit un point de jugement des pirates qui va faire baisser sa gloire de un point. Donc, voilà, ça se passe sur le côté droit de l'astrolabe, en fait. D'accord. À chaque fois qu'on va subir un point de jugement des pirates, ça va faire baisser la valeur de gloire. Donc, si je le fais bien, là, actuellement, en caméra déportée, je suis à quatre points de gloire. Et si je prends un point de jugement, je fais pivoter, je ne suis plus qu'à trois. Exactement. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc, voilà les éléments de départ. Donc, maintenant, comment fonctionne le jeu en lui-même ? Donc, un tour de jeu à Métal et Venture, c'est très simple. Il y a deux choix quand il vient son tour de jouer. Soit on va se reposer, soit on va voyager dans l'espace. Bon, se reposer, c'est pour les faibles, donc on y reviendra tout à l'heure. Jamais. Peut-être jamais, d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, on peut choisir de voyager dans l'espace. Voyager dans l'espace, c'est pareil. Il y a deux étapes quand on voyage dans l'espace. Il y a effectuer la tournée des pirates, que vous voyez sur le plateau ici, là. D'accord. Avec les différentes actions qui sont indiquées ici. Oui. Et combattre. Faire la tournée des pirates, c'est quelque chose de facultatif. On peut le faire ou pas. Par contre, combattre, c'est obligatoire. Quand on va voyager dans l'espace, on va être obligé de faire un combat. La première chose qu'on fait quand on choisit de voyager dans l'espace, ça va être de payer un crédit galactique au pot des pirates. Une sorte de taxe de voyage, on va dire. Voilà, c'est normal. On participe à l'effort commun. Tout à fait. Il faut entretenir l'autoroute, tout ça. On peut être immunisé à la taxe des pirates si on est le vaisseau le plus faible autour de la table. Les pirates sont généreux et considèrent qu'il y a un vaisseau qui est un peu en perdition. On n'a pas à payer cette taxe des pirates. D'accord. Proms aussi. C'est ça. Je veux bien ne pas payer. D'accord. Au début, comme c'est égalité, tout le monde va payer. Et si deux joueurs sont à égalité, les deux ne payent pas ? Non, les deux payent. Les deux. S'il y a un plus faible, il ne paye pas. S'il y en a plusieurs, il se débrouille. On peut décider de ne pas vouloir payer cette taxe. On ne peut pas la payer puisqu'on a zéro au Crédit Galactique. Dans ce cas-là, on supplie immédiatement un point de jugement des pirates qui va faire baisser notre gloire. Eh, il ne pouvait pas payer. Bon, d'accord. Ça ne marchera pas. D'accord. Donc, la tournée des pirates et le combat sont possibles de faire dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut commencer par la tournée des pirates ou le combat est inversement. D'accord. Donc, la tournée des pirates, pour commencer, c'est une série d'actions qui sont liées aux différentes planètes de l'univers. Et en gros, ce sont des actions, on y reviendra peut-être en détail tout à l'heure, mais qui permettent soit de réparer son vaisseau, de gagner des points de gloire, des crédits, etc. Ça permet de se renforcer, d'acheter des équipements pour augmenter la puissance de son vaisseau. La vie de pirate, quoi. La vie de pirate, exactement. Et à chaque fois qu'on va devoir réaliser ses actions, on va payer sur le trésor en question de la planète qui correspond. Ce sera important tout à l'heure parce qu'on verra qu'on peut attaquer les planètes. C'est le symbole qui est là ? Voilà, exactement. Donc là, vous avez en fait les différents trésors des différentes planètes. Le comptoir OCG qui n'est pas vraiment une planète, c'est le comptoir commercial. Et là, c'est la banque. On ne peut pas attaquer le comptoir commercial. On le verra tout à l'heure. Dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. J'imagine qu'elle est surprotégée pour un petit vaisseau comme nous. C'est ça. Donc, ça, c'est la tournée des pirates. Le combat, quand on est obligé de combattre, comme je le disais tout à l'heure, il y a quatre combats possibles dans un tour. On va devoir choisir parmi ces quatre combats possibles. D'accord. Le premier combat possible, ça va être d'attaquer un vaisseau dans l'espace. Vous voyez que là, il y a une pile en fait qui représente l'espace. L'espace. Voilà. Avec d'abord un espace proche, on va dire. Et puis ensuite, on va basculer sur de l'espace lointain avec un dos de cartes rouge au lieu d'être bleu. Et qui vont être des vaisseaux forcément un peu plus puissants, un peu plus gestos. Un peu plus de la bordure. Donc, c'est ça. Donc, quand on décide d'attaquer un vaisseau dans l'espace, on va piocher les trois premières cartes vaisseau de la pioche. Et on va les disposer ici. Donc, je commence et je pose mes vaisseaux en fait. Parmi ces cartes, justement, il y a des cartes événements. Si je tombe sur une carte événement, je vais immédiatement l'appliquer à tous les joueurs. Et la défausser et la remplacer par un vaisseau. D'accord. Jusqu'à avoir trois vaisseaux. Il y aura vraiment trois vaisseaux. S'il y a un deuxième événement qui tombe, je l'ignore en fait. Il n'y a qu'un seul événement. Un seul événement partout. Très bien. Et je remplace jusqu'à avoir trois vaisseaux. Donc, voilà. Là, je me retrouve avec trois vaisseaux disponibles. Et là, c'est le moment où je vais décider lequel des vaisseaux je vais attaquer. J'attaque. Voilà. Donc, par exemple, je décide d'attaquer le Galactic Express qui est ici. Oui. Donc, je le mets de côté. Les autres vaisseaux vont partir dans la défausse qui est ici. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est la défausse face cachée d'ailleurs, qui est un autre combat possible. D'accord. C'est juste après celui-là. D'accord. Pas vraiment à l'aveugle, mais on verra. C'est un peu… Il faudra payer, mais généralement, un peu plus de choix dans les vaisseaux que tu attaceras. Donc, quand je décide d'attaquer ce vaisseau, la première chose qui va se passer est qu'il va y avoir une phase autour de la table d'alliance et de négociation forcément. Parce que parfois, on ne se sent pas trop sûr d'y aller tout seul. Avec mon couteau et puis l'autre truc. Donc, en fait, déjà, que ce soit moi qui propose ou les autres joueurs autour de la table qui m'ont proposé d'aider pour attaquer ce vaisseau et s'en suit vraiment une négociation assez libre où, en gros, on a le droit d'échanger ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Sauf des points de gloire. C'est la seule chose qu'on n'échange pas. D'accord. Ah oui, ce qu'on veut. Carte, équipe, crédit, promesses. Promesses. Surtout les promesses. C'est Mathieu le politicien là qui parle. Est-ce que les promesses sont obligées ? Il y a certains jeux où, à partir du moment où la promesse est dite, on doit la tenir. Là, oui, là, non. Là, oui. Là, oui. Je regarderai tout à l'heure. Mais là, oui. Non, non, les promesses, tu n'as pas le... Ah si, si tu ne tiens pas ta promesse, il peut se passer quelque chose. Si tu ne tiens pas ta promesse, normalement, tu prends un point de jument des pirates. Ah, donc tu peux casser tes promesses, mais on sait que tu n'as pas d'honneur. Voilà, exactement. Ça marche. Donc, cette phase de négociation est complètement... Moi, je ne suis pas, mais je préfère que vous sachiez. Si vous n'avez jamais joué... Moi, je n'ai jamais fini. C'est ça, c'est ça, Mathieu. Oui, oui, oui. Essaye de me faire croire. Donc, cette phase de négociation est totalement libre. Et par contre, en tant que joueur attaquant, j'ai le droit d'avoir qu'un seul allié. Donc, c'est à moi de choisir l'allié qui, à mon avis, est le plus offrant. La plupart du temps, ça va se jouer comme ça. Et on va valider avec ce qu'on a appelé ici un check pirate. Check pirate. Un check pirate, voilà. Et une fois que c'est validé, on est parti, on attaque le vaisseau. Le combat est assez simple. Là, on va parler de la deuxième partie de l'astrologue ici. On revient en caméra déportée. Donc, en fait, on va comparer la puissance du vaisseau qu'on attaque et notre puissance. Le joueur principal va compter sa puissance principale, qui est la valeur en blanc. Le joueur qui est allié avec lui va lui apporter sa puissance d'appui, qui est en dessous, la valeur en jaune. Plus 4. Exactement. Et on va donc comparer à la valeur de puissance du vaisseau qu'on a attaqué. Ici, en l'occurrence, par exemple, c'est 12 pour le Galactique Express. Oui, égalité. Égalité. Alors, bien sûr, il y a un petit peu d'aléatoire dans tout ça. Les combats spatiaux sont ce qu'ils sont. La barre à tribord toutes et décharner les canons. Exactement. Donc, on va lancer un dé pour chaque camp, en fait. Le dé gris pour le vaisseau défenseur et le dé orange pour le camp qui l'attaque. D'accord. Donc, le joueur principal qui attaque le vaisseau va lancer les deux dés. Ok. Et ensuite, on va savoir qui va gagner le combat. Dès classique 1 à 6. Voilà. Dès classique 1 à 6 pour les deux. Il y a deux petites subtilités à ce moment-là. La première, elle est très, très importante à mettre à l'aventure. Ça s'appelle la trahison. Donc, la trahison... J'attendais à un point de règle. Non, ce n'est pas un point de règle. C'est un point humain, mon cher monsieur. Donc, avant de lancer les dés, un joueur qui s'est allié avec le joueur principal peut décider de trahir. Et de changer de camp. Et de changer de camp. Alors, oui. Non, si, si, si. C'est quand même important ce que tu dis. Parce que ça veut dire que dans la négociation, moi, je ne peux pas dire. Ah ben tiens, je m'allie directement avec la dessert. Non, voilà, exactement. C'est seulement ton allié qui peut trahir à toi. Tout à fait. Donc là, évidemment, un grand classique, on subit un point de jugement des pirates. C'est un code d'honneur, etc. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas bien du tout. Et la valeur d'appui que je devais procurer à mon cher allié va se retrouver de l'autre côté. C'est avant de lancer les dés. Comme ça, on sait. Pourquoi ? Parce que ça amène la deuxième subtilité du combat qui est le petit dé rouge que tout le monde, que je n'ai pas encore expliqué, qui est à chaque joueur et qui commence sur la face, qui est blanche, vide, etc. Et ça, c'est le dé Metal Factor. Oui, qui était présent dans le jeu de rôle. Un dé, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de rôle, c'est un dé qu'on peut utiliser pour faire, si je ne m'abuse, des actions un petit peu héroïques. Pour booster une action. Voilà, on booste à mort. Sauf que ce dé de Metal Factor, quand on l'utilise, on le donne au maître de jeu. C'est ça. Qui, lui, va nous faire un petit retour de flamme, bien comme il faut, avec ce dé-là. Là, on en a un aussi. Donc là, on en a un aussi. Le flamme existe aussi. Voilà, là, on en a un aussi. Et en fait, c'est pour ça que la trahison a lieu avant le lancer des dés. Parce que généralement, il y a aussi... Parce que ce dé, en fait, on va pouvoir le lancer en même temps que les autres dés de combat pour se rajouter de la puissance. Et ça va nous rajouter une puissance supplémentaire. D'accord. Donc, il y a une face blanche. Il y a deux faces avec la valeur 2, deux faces avec la valeur 4 et une face avec une valeur 6. Donc, ça peut quand même rajouter un bon coup de boost. La chose étant que, en fait, ce dé, quand on va l'utiliser et qu'il va nous rajouter de la puissance, on va le garder sur la face qu'on a fait sur notre lancer de dés. Et à notre prochain tour de joueur actif, à notre prochain combat, au lieu de s'additionner à notre puissance, ce dé va s'y soustraire. Voilà. Donc, forcément, sur un combat, j'ai réussi à avoir un petit plus 6 qui m'a permis de passer le vaisseau, etc. Mais derrière, j'ai moins 6. Je vais tout de suite passer de 8 en puissance à 2. J'ai vidé la réserve d'énergie. J'ai plus de bouclier. Donc, le prochain combat va être chaud. Exactement. Donc, les deux ne sont pas forcément tout le temps liés. Mais généralement, quand on se fait trahir, on a quand même envie de... Quand on se retrouve à 2 contre 1, on a tendance à vouloir lancer son dé Metal Factor pour s'en sortir. Quand il est sur la face bloquée, ça veut dire que pour le prochain combat, je ne peux pas lancer le dé Metal Factor ? Non. Non seulement il y a la valeur qui est enlevée, mais en plus, je n'ai pas accès à ce dé. Donc, c'est double punition. Est-ce que l'allié peut le lancer ? L'allié peut tout à fait le lancer. Oui, ça peut être dans les négociations. Voilà, on peut décider... Oui, d'accord. Ça rigole déjà. C'est plus cher. C'est plus cher. C'est plus cher. Et donc, du coup, il peut même le lancer pour l'adversaire s'il a décidé de trahir. Oui, tout à fait. Ah oui, non, non. Là, il peut y aller à fond. Ok, d'accord. Bon sang. Donc, ça, voilà. Il va y avoir de l'ambiance à cette table, je le sens. Donc, ça, c'est le combat. Donc, assez simple. Additionner les puissances et jeter les dés. Et comparer. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en cas de défaite ou en cas de victoire ? Donc, en cas de victoire de l'attaquant, du camp de l'attaquant, l'attaquant principal va récolter les récompenses qui sont indiquées en dessous du vaisseau. D'accord. Donc, ces récompenses, ça peut être de l'argent, des crédits galactiques, des points de gloire, des équipements qui vont permettre d'augmenter son vaisseau, etc. Et aussi, et surtout, chaque vaisseau appartient à une des quatre nations de l'univers qui sont représentées un peu plus loin sur une des actions de la tournée des pirates. Mais en gros, vous avez donc le comptoir OCG, les impériaux, l'Empire solaire et les barènes. C'est important. Pourquoi ? Parce que quand on bat le vaisseau, on prend ses récompenses et on garde le vaisseau en tant qu'épave qui est affilié à une nation. D'accord. Il doit récupérer les récompenses, il doit rétribuer son allié. Avec ce qu'il a promis. Avec ce qu'il a promis, effectivement. Et là, encore une fois, bien sûr, l'attaquant, le joueur actif peut décider. Oh, bizarrement, tu m'as aidé. C'est ça. Mathieu, tend la main et tu repars visiblement le point fermé. Je crois qu'en fait, je n'ai pas vraiment envie de te donner ça. Oh là 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 là. Encore une fois. C'est ça. Ça sent la crevure derrière. Ça sent la crevure. Encore une fois, point de jugement des pirates. Ça me permet de dire quand même que sur le petit Astrolabe, ça va jusqu'à quatre points de jugement des pirates. Quand on est à quatre points de jugement des pirates, on est vraiment considéré comme un moins que rien en vue de la communauté. Et non seulement on ne peut plus s'allier, mais plus personne ne peut s'allier avec vous, etc. Vous êtes seul. On est vraiment seul au monde. Parce que des fois, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, moi, de trahir les gens. Je peux demander le pardon des pirates. Alors oui, bien sûr. Il y a une action de la tournée des pirates, on y reviendra tout à l'heure, qui est l'amnistie. Qui permet de perdre un point de jugement des pirates. On pourrait avoir l'impression que ça coûte cher. Mais en fait, pas tellement. Pour se refaire une virginité, on n'est pas à... Tu fais une petite tournée générale et puis ça se passe bien. Et du coup, ça va avoir tendance à un peu susciter des vocations de traître. Oui, forcément. Je suis certain. Si on peut se pardonner. Après, il y a ta tendance. Moi, jamais. Toi, non ? Non, voilà. Assez... Je suis honnête. Oui, c'est ça. Prévenez-moi, s'il y a des antécédents, prévenez-moi. Tu me connais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier... Non, en cas de défaite, par contre. Ah oui, on peut perdre. J'ai évoqué, on peut perdre, évidemment. Donc en cas de défaite, vous avez une petite valeur de dommage, en fait, qui est les points rouges qui sont indiqués ici sur le vaisseau. Alors attends, je vais en prendre un, histoire de le montrer en caméra déportée. Je vais le mettre par-dessus l'Astrolabe. Ce n'est pas très grave pour le moment. Donc c'est le petit point rouge qui est là. Voilà, ça peut aller de 1 à 3. Et c'est le nombre de dommages que les vaisseaux qui sont dans le camp de la défaite prennent sur leur vaisseau. Alors pareil, sur l'Astrolabe, où on a vu la valeur de puissance, d'accord ? Eh bien, cette valeur de puissance, elle est liée à la valeur des dommages. Donc c'est la roue avec le petit point rouge ? Voilà, tout à fait. Quand je vais tourner et que je vais mettre des dommages à mon vaisseau, je vais perdre de la puissance. C'est assez loïc, j'ai été touché sur le moins 1, moins 2, moins 3. Et je vois que ça va jusqu'à moins 4 points à la ligne. Voilà, pareil, moins 4, le maximum de dégâts qu'on puisse prendre sur un vaisseau. J'ai une loque et il faut que je le répare. Voilà, on reviendra, c'était sur la fameuse action se reposer. Je ne sais pas si vous en souvenez encore. Il va peut-être falloir la faire quand même. Voilà, de temps en temps. Donc du coup, combat, soit on gagne, on récupère, on rétribue éventuellement, soit on perd. Et alors, il reste la tournée des pirates au final. Alors, il reste trois autres possibilités de combat. Mais ça va être assez rapide parce que ça se ressemble. Ah oui, on a vu le principe. On a vu le principe du combat. Maintenant, le premier combat, on avait dit que c'était le combat dans l'espace. Le deuxième combat possible qu'on peut choisir, qu'est-ce que c'est ? C'est de combattre les vaisseaux qui sont ici, posés sur la planète Carocom, qui est ici. Donc les vaisseaux qu'on a mis précédemment dans la défausse quand quelqu'un est dans l'espace. Là, comment ça se passe ? Je peux décider de payer deux crédits galactiques pour aller choisir le vaisseau que je vais attaquer, en fait. D'accord. Donc je vais choisir le vaisseau que je vais attaquer de la même manière que le combat dans l'espace. Ça va se dérouler exactement de la même manière. Un allié ou pas ? Exactement. D'accord. C'est juste que j'ai payé deux pour avoir accès à plus de vaisseaux puisque plus la partie va avancer, plus cette défausse va être remplie de vaisseaux différents. Oui. Le troisième combat possible, ça va être d'attaquer une planète. On l'a vu tout à l'heure, les actions de la tournée des pirates sont liées à une planète et quand on paye ces actions, on va rétribuer le trésor de cette planète. Quand j'attaque une planète, l'idée c'est que je vais aller piller le trésor de cette planète et une action spécifique de cette planète, ça c'est la récompense si j'arrive à abattre la planète. Le combat marche exactement de la même manière. La valeur de défense de la planète est indiquée. 14, 14, 16 et un seul dégât. Exactement, un seul dégât pour la planète, même système de combat, un seul allié, on lance les dés, etc. On peut trahir tout ça. Merci de le râper. C'est dans les règles. Purée, il y en a partout de la trahison dans le jeu. Ok. Voilà, et le dernier type de combat qui est un peu particulier, c'est pour ça qu'on l'évoque un peu en dernier, c'est bien sûr d'attaquer un autre joueur autour de la table. On peut ? Bien sûr. C'est un défi. C'est un défi. Je fais le surpris, vous le savez. Donc les pirates, quand ils attaquent un de leurs comparses, un de leurs copains, c'est beaucoup pour l'honneur quand même, un peu pour la fortune. Donc quand on va attaquer un de ses collègues, ce n'est pas un des seuls combats qui rapportent de la gloire. Mais en tout cas, quand on attaque un autre pirate, ça peut rapporter un point de gloire. Ce qui, quand même, est plutôt bien récompensé, on va dire. Donc le système de combat est le même, sauf qu'il y a quelques petites subtilités. La première, c'est que pendant la phase de négociation et d'alliance, là, c'est tournée générale, j'ai envie de dire. Donc tout le monde peut s'allier de chaque côté. Comme on veut. On peut faire du 2 contre 2, du 4 contre 2. C'est là où si tu as eu un moins 4 dans la partie en honneur, tu peux te retrouver à attaquer un pirate qui se reprend deux alliés dans les dents. Ah oui, là, ça peut être dur. Ah oui, j'attaquerai personne. Donc, par contre, les négociations se passent de la même manière. On passe l'accord avec le fameux tchèque pirate. Oui, on n'y a pas oublié. Par contre, les combats entre pirates sont des combats d'honneur et aucune trahison n'est possible. C'est-à-dire quand on a choisi un camp, on a choisi son camp. D'accord, bataille rangée pour de vrai. Même système de combat. Et ensuite, pour les rétributions, c'est le camp du gagnant va récupérer le pot des pirates. Le pot dont on a payé. Oui, d'accord. Exactement. Et ensuite, si c'est l'attaquant principal qui a gagné le combat, il va pouvoir soit voler la moitié de la fortune de sa pauvre victime. Alors, tu vois qu'il choisit toi, non ? Oui, c'est pour l'exemple, on va dire. C'est le plus près, c'est le plus près. Ok, Mathias. La moitié de sa fortune a un équipement au préalablement acheté ou éventuellement lui voler une épave. D'accord. Donc là, on est… Et un point de gloire. Et un point de gloire, très important. Est-ce que les alliés du gagnant gagnent aussi un point de gloire ? Ou seul celui qui a initié le combat gagne le point de gloire ? Non, seul celui qui a initié le combat gagne le point de gloire. D'accord. Ou le défenseur. Oui, le défenseur peut en gagner un s'il réussit à… Mais pas les alliés, non. Mais pas les alliés. Les alliés, en fait, ils prennent un peu les risques parce qu'ils peuvent prendre les dommages éventuellement. D'accord. Par contre, ils ne sont rémunérés que dans les rétributions qu'ils ont négociées, encore une fois. Comment est-ce que je sais combien de points de dégâts mon vaisseau occasionne ? C'est un de base ? Oui, c'est toujours un. D'accord. Mais les alliés peuvent décider de le prendre ? Tout le monde le prend, en fait. Tous les perdants prennent le point de dégâts. Tous les gardants prennent un point de dégâts. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ça défouraille sévère. Ok. Voilà. Donc là, on a vu un peu le tour de jeu. On a vu les différents combats. On a un peu vu la tournée des pirates. Je reviens rapidement sur… Se reposer. Se reposer, évidemment. Donc ça revient basiquement, on va dire, à passer son tour. D'accord. Par contre, en contrepartie, on va avoir plusieurs actions positives qui vont nous arriver. À savoir gagner deux crédits. D'accord. Pouvoir repositionner son démétal facteur sur la face vide, ce qui est toujours agréable. Et ? Où ? Tout. C'est « et ». D'accord. Réparer son vaisseau entièrement. Même si on a trois ou quatre dégâts, on répare tout son vaisseau. Gratos ? Gratos, c'est réparé. D'accord. Acheter des équipements qui sont normalement accessibles que quand on fait la tournée des pirates. Alors par contre, attention, pour un crédit de plus parce qu'on est un peu loin. Oui, ok. Et ensuite, pouvoir changer des trophées. Ça me permet d'expliquer les trophées qui sont les cartes que vous voyez ici. Alors, voyons les cartes trophées. Voilà. J'en vais enlever notre astrolabe. Donc les cartes trophées sont en fait des objectifs secrets. Vous pouvez retourner. Voilà. De l'autre côté, vous avez… Merci, Yann. Je me suis dit « elles sont toutes pareilles, ce n'est pas drôle. » Ok. Donc en fait, au début de la partie, j'ai parlé du vaisseau de départ, du D-Metal Factor, des trois crédits et de l'astrolabe. Mais il y a aussi des objectifs secrets qu'on a en début de partie. Donc on en choisit deux parmi trois. D'accord. Qui seront des choses qui, si on arrive à valider les conditions du trophée, on va gagner des crédits galactiques et de la gloire en fonction de la difficulté du trophée. Posséder deux cartes soutien en plus me permet de gagner… Alors la médaille, c'est un point de gloire et deux crédits galactiques. Trophée de l'intrigant. Ok. Donc se reposer permet d'aller défausser un de ces trophées qu'on a gardé et qu'on a du mal à réaliser pour en piocher deux et en choisir un. D'accord. Voilà. Donc voilà, je crois que là, on a fait le tour. On peut éventuellement regarder sur les vaisseaux, comme on disait, des crédits, des épaves et des points de gloire la plupart du temps. Les équipements sont disponibles. Il y a deux types. En fait, ça, ça s'appelle des améliorations. Il y a deux types d'améliorations. Il y a les soutiens et les équipements. Alors, un soutien, c'est le capitaine à les chats et le lance-missile, c'est un équipement. Exactement. Donc on ne peut avoir que quatre améliorations devant soi, que ce soit un soutien ou les équipements. Les soutiens, c'est des one-shots, donc on défausse après utilisation. D'accord. Et l'équipement reste et apporte généralement un bonus de puissance et parfois un petit avantage. Il a l'air bien ce lance-missile. Bon, six, c'est peut-être cher déjà. Voilà. On commence avec trois. Après, ça peut aller vite. Un maximum, c'est vite. À toi de voir. Donc, effectivement, ça monte jusqu'à lui. Ok. Ben voilà. Alors, du coup, il reste quoi ? Un petit tour d'horizon ? Est-ce que tu penses qu'un petit tour d'horizon des actions de la tournée des pirates ? Allez, on est parti. Tournée des pirates. Je veux bien un petit coup de craquette, s'il vous plaît. Comme je disais, ça me permet de préciser quelque chose que je n'ai pas dit. Les actions, comme je disais, de la tournée des pirates sont affiliées à une planète. Si on a effectué la tournée des pirates avant de combattre et qu'on a fait une action affiliée à une planète, on ne peut pas attaquer cette planète. Par contre, l'inverse est vrai aussi. Si je décide d'attaquer une planète et faire la tournée des pirates ensuite, je ne peux pas réaliser l'action d'une planète que j'ai attaqué. Miserrement, ils n'aiment pas trop que tu reviennes faire tes courses après. Non, mais je pourrais peut-être me déguiser. Non, ce n'est pas moi. Ce qui sous-entend que les actions OCG sont toujours disponibles puisqu'on ne peut pas attaquer. Et donc, c'est le code couleur qu'on voit sur le plateau. Chaque planète a toutes ces actions-là. Tout à fait. D'accord. C'est toujours dans le même ordre ? Chaque action ne peut être réalisée qu'une fois. On est obligé de partir d'ici pour arriver là. D'accord, c'est ça. On n'est pas obligé de faire toutes les actions, évidemment. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si je décide de faire cette action, je ne peux pas ensuite retourner pour faire une action. D'accord. Que j'ai passée précédemment. D'accord. Donc, les différentes actions, effectivement, on les a ici. Sur la planète Exalia, on va pouvoir changer ses trophées. Donc, en payant un et un trophée, on va pouvoir piocher deux et en rechoisir un. Et on va pouvoir réparer son vaisseau. Soit des réparations mineures. Pour un crédit, je répare un point de dégâts. Ou pour deux crédits, je répare quatre points de dégâts. À chaque fois, c'est soit des crédits, soit des épaves. Ça permet de bien mettre en avant que les épaves... Je récupère, c'est cool. Les épaves sont très utiles sur plein d'actions. Et aller taper du vaisseau et récupérer les épaves. Voir les négocier dans les phases d'alimentation, etc. C'est pas mal. Sur le comptoir OCG, il y a un ferrailleur, en fait, qui est là et qui échange justement les épaves des différentes nations. Donc, en fait, c'est indiqué là, en fait, que si on échange trois épaves de la même nation, on gagne un point de gloire et quatre crédits. Cool. Alors, bien sûr, le ferrailleur fait partie du comptoir OCG, donc il reprend jamais les épaves de son peuple. Oui, c'est ça. Il n'y a que trois nations parmi quatre. Étonnant, étonnant. Non, non, c'est pas chez vous. C'est quoi le logo gratté, là ? Non, non, c'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre, promis. D'accord. L'autre action, ça va être pour un crédit, enlever toutes les cartes et les remplacer, au cas où il n'y a rien qui nous intéresse. D'accord. Acheter une des améliorations disponibles, pour le coup, en crédit indiqué sur la carte. D'accord. Sur la planète Bazar, on va avoir le choix entre récupérer un soutien précédemment des fossés, puisque quand les soutiens sont utilisés, ils vont aller dans la défaut de soutien. On va pouvoir aller les récupérer, des fois, c'est assez utile. Et justement, l'action d'Amnesty qui permet de s'enlever des points de jeu dans des pirates. Elle est là, à Bazar. Elle, son coup, c'est deux pièces. Regarde-la bien. Tu en auras besoin, jeune pirate. Elle, son coup, c'est deux pièces, ce qui peut apparaître quand même, finalement, peu. Ou alors, de rendre une épave de chasseurs de pirates. Ça me permet de montrer, puisque dans l'espace lointain, il y a des chasseurs de pirates. Zut ! Il y a des gens qui nous en veulent. Voilà, qui sont des vaisseaux qu'on reconnaît assez vite, puisqu'ils sont rouges. Apocalypse. Donc, beaucoup plus puissants, etc. Et donc, quand on a réussi à en éliminer un, forcément, on a la classe. On peut récupérer un point de gloire et d'honneur en rendant la carcasse de ce vaisseau légendaire. On aura à affronter. Petite précision, contre les chasseurs de pirates, pas de trahison. Entre pirates, quand on s'allie pour taper un chasseur de pirates, on ne se trahine pas. C'est pour la cause. On se sert les coudes. Oui, 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 d'accord. Ils ont l'air classé. C'est quand même deux points de gloire, six crédits, plus la petite épave. Ça le fait, hein ? Pâche ! Voilà. Et puis, sur la planète Caracom, les deux dernières actions, ça va être pour un crédit, une épave, choisir une autre épave. Ah, d'accord. Ça permet de compléter les sept. Ah, oui, de faire des sept. D'accord. Et la dernière action, qui est vraiment la plus grosse action, puisqu'elle rapporte un point de gloire, pour six épaves ou six crédits ou un mélange des deux, je gagne un point de gloire. Alors, ce qui me permet de te poser la question, soit parce que je l'ai oublié, soit parce qu'on ne l'a pas encore dit, jusqu'à quand joue-t-on ? Alors, exactement. Donc, en fait, quand un joueur arrive à neuf points de gloire ou plus dans son tour, on finit son tour de jeu à lui seulement et… Son tour ? Voilà, son tour à lui de jeu. Donc, généralement, c'est lui qui gagne, mais on ne sait jamais dans un combat où lui va dépasser les neuf points de gloire et où il sera associé à quelqu'un, etc. Il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses malgré tout. Tu vas aller dans l'objectif pendant le tour de l'autre. Voilà, exactement. Ah, oui, d'accord. Valider un objectif ne te demande pas d'action. Non. Tu peux en valider un seul par tour. Un seul par tour, d'accord. Tu ne peux pas quand même tout garder comme ça. Donc, si dans un même tour, deux joueurs dépassent neuf points ou plus, c'est celui qui en a le plus qui gagne. En cas d'égalité, c'est le plus riche qui gagne. Oui, logique aussi. Si par contre, on arrive à la fin de la pile d'espace, c'est-à-dire qu'il reste deux cartes ou moins dans la pile d'espace, on arrête de jouer, on regarde qui c'est qui a le plus de points de gloire. D'accord. Donc, il y a aussi un espèce de petit chronomètre. Voilà. Mathieu, Yann, est-ce que ça vous paraît clair ? Ouais. C'est simplement la 5e fois que j'entends les explications du jeu. C'était la meilleure explication que j'ai jamais... Enfin, dans les 5 explications, c'est la meilleure. Déjà, tu peux leur donner un crédit galactique sur ta réservation. Je suis d'accord. Ce que je ne dis pas, c'est que c'est moi qui paye le repas, donc c'est... Ça, ça sent la négociation pour de vrai, en fait. Voilà. Merci, Mathias. Merci. Merci à tous les deux de nous avoir écoutés dans un silence quasi religieux. Nous étions effectivement au baptême pirate pour Metal Adventures, un jeu de Lionel Borg. Redisons-le. Dans l'univers du jeu de rôle tiré de l'imagination d'Arnaud Cuidet, ça peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Ça doit quand même être un beau bazar à 6 joueurs. À partir de 3, pour des parties de 45 à 60 minutes. Mais ça, ça dépend de votre bagout. Merci beaucoup. C'est disponible quand ? C'est déjà disponible ? Non, ça sortira fin du mois. Fin du mois de mars 2015. Peut-on parler monnaie sonnante et trébuchante, non pas en crédit galactique, mais en euros ? Eh bien, en euros, ça coûtera 42 euros. 42 euros. Eh bien, impeccable. Impeccable fin du mois. Nous, on va aller un tout petit peu se préparer pour se mettre un peu dans l'ambiance. On va se prendre une petite rasade de Kraken parce que ça, ça le fait bien aussi. Et puis, on va vous retrouver dans une prochaine vidéo où là, il sera question de peut-être autre chose si ce n'est pas directement sur l'aventure de Metal Adventures que vous cliquez. Et en attendant, je vous dis à vous de jouer. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501